Musique Au bureau de vote situé au terrain de football du camp Mouha dans la commune urbaine de Moussaga, il y avait absence notoire des membres des bureaux de vote pour les élections communales et législatives prévues ce 29 mai. Pour combler ce vide, les responsables de ces bureaux ont alors choisi à l'improviste des jeunes trouvés sur les lieux. Ces jeunes ont eu une formation superficielle. Des t-shirts estompillés saignent et des bâches complétées à l'aide des stylos. Les militaires qui venaient voter devaient laisser leurs armes à une certaine distance des bureaux de vote. On a également constaté que l'encre indélebile utilisée n'est pas si indélebile que ça. La majorité des électeurs se précipitaient au robinet des environs pour nettoyer cet encre. A défaut d'eau, des coupes-ongles, des cailloux et du sable ont fait l'affaire. L'un des électeurs confie que c'est par peur pour leur sécurité. J'enlève cet encre quand on revenait à voter. Des gens nous ont menacés, disant qu'ils vont nous empêcher de retourner chez nous. Alors c'est mieux de l'effacer pour pouvoir rentrer à la maison. Jacques Wigirman, un candidat à la présidentielle de 2015 pour le parti EFNEL, estime que ces élections se déroulent dans la paix. C'est un sentiment de joie. Je suis très heureux de voir que les élections se passent dans la sérénité, dans la paix, dans la sécurité. Pour moi, c'est un honneur pour notre pays. Je ne croyais pas que j'allais rencontrer d'une plus nombreuse comme ces récits. Pour moi, c'est une victoire politique, c'est une victoire nationale. Ce candidat à la présidentielle pour le compte du EFNEL indique que ceux qui n'ont pas voté sont dans leur droit le plus absolu. C'est la démocratie, c'est le droit de demander à la population, à l'air fidèle, de ne pas venir voter. C'est le droit, droit constitutionnel. Comme observateur, on aura noté la présence de quelques agents d'OMENUB et des mandataires politiques des partis CNDD-FTD et UPRONA. Pour le bureau de vote de l'ex-Athénée primaire, quelques électeurs, des hommes pour la plupart, étaient venus voter. Signalant que ce matin, le centre-ville de Bujumbura avait des allures de ville morte. Aucun magasin n'était ouvert. Quelques motos et voitures des particuliers circulaient timidement à compte-gouttes. Un silence assourdissant était le refrain de cette matinée. Sous-titrage Société Radio-Canada